Avec les ateliers sucrés, faites-vous plaisir et pâtissez avec Serdellier. Bonjour, je suis Elodie Martins. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser mes fameuses roses avec très peu de choses. Alors pour ceci, il vous faudra ma pâte à sucre, un rouleau anti-adhérent, juste un découpoir éjecteur feuilles, une colle et de la poudre scintillante. On va commencer avec la pâte à sucre. Alors très important, avant de commencer à étaler votre pâte à sucre, il faut vraiment avoir un tapis anti-adhérent et le rouleau anti-adhérent. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas le tapis, vous avez tendance à mettre beaucoup de sucre glace et votre pâte à sucre va durcir, donc se briser. Par temps sec, la pâte à sucre a souvent tendance à sécher. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit peu de colle pour coller vos pétales. Alors vous chauffez la pâte à sucre, pas trop, sinon elle va coller et vous allez devoir mettre du sucre glace, chose qu'il faut éviter. Vous l'étalez. Ensuite, juste avec le petit découpoir éjecteur feuilles, vous allez découper quelques feuilles, on retire le reste et on va commencer à faire le cœur de la rose. Vous prenez le pétale, toujours vers le bas et on va légèrement tirer le dessus, pas trop, sinon plus vous allez travailler votre pétale et plus vos doigts vont coller à la pâte à sucre. Ensuite, vous faites la même chose avec les autres pétales et vous allez encercler le cœur. Ensuite, légèrement ouvrir sur les côtés. Plus vous allez rajouter des pétales, plus votre rose va être plus importante. Alors il est important d'avoir une pâte à sucre assez fine, pas trop épaisse non plus, pour pouvoir travailler le pétale avec légèreté. Le but pour moi, c'est vraiment de vous montrer qu'il est vraiment très très facile de réaliser des roses, juste avec un découpoir éjecteur feuilles. On peut lui donner un petit côté un peu plus féerique, avec un petit peu de poudre scintillante. Alors votre base, vous l'allez découper avec votre petit outil de modelage, ici. Vous pouvez les faire quelques jours à l'avance. Vous allez déposer le petit picot en bois, il durcira à la base de la rose. Et le jour J, vous pouvez piquer vos roses sur vos gâteaux, vos cupcakes. Avec les ateliers sucrés, faites-vous plaisir et pâtissez avec Serdellier.